Le désastre est imminent. Cette ville fabuleuse, pétrie de culture et à la technologie avancée, est sur le point d'être détruite. Les bâtiments, la population, toute une civilisation va être balayée par une catastrophe naturelle à laquelle rien ne pourra résister. C'est l'Atlantide, la terre antique qui, selon la légende, a été engloutie dans les flots par un cataclysme il y a 11 000 ans. Cette histoire passionne depuis des siècles scientifiques et érudits. Mais peut-on distinguer la réalité et la fiction dans ce mystère qui fascine aujourd'hui encore ? On n'a pas cessé, à travers les siècles, de raconter la disparition de cette île. Le philosophe grec, Platon, en parle le premier il y a plus de 2000 ans. La cité engloutie est-elle un mythe ou sa légende est-elle fondée sur une civilisation qui a réellement existé ? Et pourquoi tant de gens sont-ils portés à la croire ? Si l'Atlantide a existé, où est-elle maintenant ? Cette enquête se propose de parcourir le globe à sa recherche et d'explorer quatre sites où elle pourrait avoir été recouverte par les eaux. Le premier est une île méditerranéenne qui a été ravagée par une importante éruption volcanique il y a environ 3600 ans. On y trouve les temples les plus anciens au monde, vestiges d'une civilisation qui, après les avoir bâtis, a disparu mystérieusement. Le voyage se poursuivra dans les Caraïbes. Là, d'étranges formations sous-marines ont été découvertes récemment au large de la côte cubaine et des Bahamas. En chemin, nous rencontrerons des amateurs qui pensent avoir trouvé la cité perdue. Et des chercheurs qui étudient de véritables énigmes archéologiques. Mais, retournons d'abord à l'origine de la légende. L'histoire de l'Atlantide remonte aux ouvrages du philosophe grec Platon écrit en 350 avant J.-C. Il est le seul écrivain de la Grèce antique à mentionner l'Atlantide et livre une clé essentielle. Selon lui, l'île de l'Atlantide a été anéantie par un cataclysme exceptionnel. Elle a disparu dans les flots en 24 heures. L'histoire est extraordinaire. Mais avant de continuer, est-ce possible ? Une civilisation entière peut-elle être anéantie en quelques heures ? Au premier abord, cela semble difficile à croire. La nature nous a souvent prouvé sa force destructrice. Mais de là à faire disparaître une cité entière de la carte ? En 1994, le tremblement de terre de Northridge a détruit des quartiers entiers de Los Angeles. Et en 2004, les ouragans de Charley, Ivan et Frances ont profondément meurtri la Floride. Mais les endroits où ils ont frappé n'ont pas été réduits à néant. Cependant, si l'on remonte plus loin dans le temps, on voit que la Terre peut donner naissance à des phénomènes d'une extrême violence. Des tsunamis ont détruit des rivages entiers et tués des milliers de gens. Des tremblements de terre ont réduit en poussière des villes entières. Lorsqu'ils explosent, les volcans peuvent être aussi puissants qu'une bombe nucléaire et certains ont détruit les cités. La liste est impressionnante. Pompéi, Herculanum, Krakatoa. Quantité de phénomènes naturels peuvent donc être à l'origine du récit de Platon. Nous allons examiner chacun des quatre sites et chercher la preuve qu'ils ont bien disparu lors d'un cataclysme antérieur au récit du philosophe grec. Pour nous aider, nous avons fait appel à deux éminents scientifiques. Le docteur Robert Chuck, de l'Université de Boston, géologue. Cela ressemble beaucoup au récit de catastrophes qu'on trouve ailleurs dans le monde. Ils sont communs à de nombreuses mythologies et croyances religieuses et je pense qu'ils se basent sur la réalité. Et Ken Feder, professeur d'archéologie à l'Université du Connecticut. Les gens ont essayé de faire des rapprochements comme souvent entre certains sites au large de la côte de Cornwall et ceux de Méditerranée. C'est bien l'histoire de Platon, ça y est, c'est l'Atlantide. Mais même les plus fervents partisans de cette version disent qu'il est nécessaire de changer un certain nombre d'éléments de l'histoire pour que ça marche. Ils ont tous les deux étudié la question et comparé chaque site à la description de Platon. Mais pour trouver l'Atlantide, il est important de savoir ce qu'il faut chercher. Au milieu de notre vaste océan se trouve l'Atlantide. Au cours des années, l'image de l'Atlantide a été enjolivée par l'imagination des scénaristes de films. L'Atlantide, un monde qui vous inculte aux étranges dieux de la science. Mais ici, il nous faut abandonner les fantasmes de la science-fiction et tourner notre attention vers le texte grec original. Quels indices exactement nous a laissé Platon ? Sa description de l'Atlantide comporte environ 40 000 mots et est parsemée de détails très intéressants. Il écrit que c'était une grande cité, disposée en cercles concentriques de terre et d'eau. Elle était construite en pierres rouges, noires et blanches. Le peuple y sacrifiait des taureaux. On trouvait des éléphants alentours, et ce, vers 9000 avant Jésus-Christ. Et le plus important de tout, elle a été détruite par un cataclysme et assombrée dans les flots. Si l'un des quatre sites que nous allons étudier est l'Atlantide, il doit répondre à ces critères, ou en tout cas, à la majorité d'entre eux. Les recherches contemporaines doivent leur origine à Ignatius Donnelly, politicien et écrivain du 19e siècle. Platon a écrit une histoire à propos d'un royaume imaginaire, et Donnelly s'est enflammé. Donnelly était intrigué par certaines similarités entre les civilisations anciennes des deux côtés de l'Atlantique. Il pensait que les pyramides d'Amérique centrale ressemblaient étonnamment à celles de l'ancienne Égypte. Pouvait-elle avoir une origine commune ? En 1892, il publie un livre qui devient un best-seller. Il avance que les connaissances technologiques de l'Antiquité sont toutes issues d'une civilisation plus ancienne, l'Atlantide. Il affirme qu'après sa destruction, les survivants ont essaimé à travers le globe et transmis leurs connaissances. Ainsi seraient nées les pyramides égyptiennes et les temples mayas du Mexique. C'est vraiment Donnelly qui a introduit l'idée que l'Atlantide était la source-mère de la civilisation, ce noyau de culture dont descend tout le monde antique. Sa théorie envoie les chercheurs de l'Atlantide aux quatre coins du monde. Cette histoire mythique a même attiré l'attention d'Adolf Hitler et des nazis. Passionnés par la légende, ils ont commencé à s'en servir dans leur conception d'une race aryenne. Et au cours de la seconde guerre mondiale, ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont concentré leur attention sur une petite île de la Méditerranée. L'Atlantide, cette ancienne civilisation fantôme, est-elle une réalité ou une fiction ? Selon Platon, elle avait atteint un niveau élevé dans certains domaines, comme les arts décoratifs, la technologie ou l'architecture. Bien que l'Atlantide ait donné lieu à toutes sortes d'hypothèses étranges et merveilleuses, quelques faits précieux nous incitent à poursuivre la recherche. Certains indices remontent à la seconde guerre mondiale. Dans les années 30, le haut commandement allemand envoie des officiers SS sur les traces de l'Atlantide. Certains membres du parti nazi croient que la civilisation fabuleuse a vraiment existé et que le peuple allemand en descend. Ils espèrent donc trouver l'Atlantide pour rétayer leur conviction d'appartenir à une race de seigneurs. Les Allemands tentent désespérément de conquérir l'île de Malte, importante stratégiquement. Mais malgré le déluge de bombes qui s'abat sur lui, le petit pays tient bon contre ses agresseurs. Ainsi, les Maltais ont-ils évité que leur trésor de l'Antiquité ne soit pillé par les chasseurs allemands de l'Atlantide ? Ce sont ces précieux vestiges qui guident notre recherche vers cette île. Pourrait-elle être le site de l'Atlantide ? A quelques kilomètres de la capitale, la Valette, on trouve d'étranges ruines. Ces magnifiques temples mégalithiques ont été construits vers 3600 avant Jésus-Christ, dix siècles avant les grandes pyramides d'Egypte. Qui en sont les bâtisseurs ? Et qu'est devenue leur culture ? L'énigme est fascinante. Adriana Cacciolotto travaille pour l'Office du tourisme Maltais et a étudié l'histoire des sites religieux de l'île. Elle pense que la première civilisation implantée ici avait atteint un développement qui lui permettrait d'être à l'origine de l'histoire de l'Atlantide. Quand ils ont construit ces temples, ils étaient les plus grands architectes de leur époque. Il y a 100 000 ans, ils étaient les seuls à pouvoir bâtir ce type d'édifice unique en leur genre. Ils étaient très en avance. Certaines de ces pierres pèsent 20 tonnes, soit l'équivalent de trois bus à double étage. Les transporter jusqu'au site et les ériger sur place relèvent de l'exploit. D'autres signes montrent qu'ici travaillait un peuple très avancé sur le plan technologique. Nous avons trouvé de remarquables fragments d'autels, avec des spirales gravées dans la pierre. Et aussi des bas-reliefs d'animaux comme des béliers, des cochons, des moutons et des poissons. Mais ces temples ont-ils à voir avec l'Atlantide de Platon ? Nous avons la preuve qu'on sacrifie des animaux dans ces temples. Dans l'un d'entre eux en particulier, nous avons trouvé des cornes de taureau, mentionnées également par Platon. Mais l'auteur grec parle d'un autre animal qui pose un problème à ceux qui pensent que l'Atlantide aurait été située à Malte. Il écrit que l'île dont nous cherchons la trace abritait un grand nombre d'éléphants. Or, on n'en trouve à l'heure actuelle pas la moindre trace. Toutefois, le plus ancien site archéologique du pays nous dévoile une réalité différente. Voici la grotte de Gardalam, la cave de l'obscurité. La strate la plus basse date d'environ 500 000 ans. C'est là que les archéologues ont trouvé des fossiles d'animaux étrangers au site, parmi lesquels des éléphants nains. Comment sont-ils arrivés là ? On comprend, en examinant ces fossiles, qu'autrefois l'île de Malte était réunie à la fois au continent européen et africain. A travers les siècles, le niveau des mers a monté et en a fait une île. Les animaux cernés par les eaux auraient disparu. D'autres vestiges font écho au récit de Platon. On a trouvé à travers tout le territoire des tracés dont les experts pensent qu'il peut s'agir d'anciennes voies qui servaient au transport des produits agricoles et de moyens d'irrigation. Le philosophe évoque un réseau hydraulique très complexe. S'agit-il du même ? Mais si l'Atlantide était située sur l'île de Malte, ses ruines ne devraient pas se trouver sur la terre ferme. Mais bien plutôt sous les flots. À Malte et sur l'île toute proche de Gozo, on dénombre 24 temples répartis sur 14 sites. Mais personne ne sait combien d'autres pourraient se trouver sous l'eau. Au cours des cinq dernières années, on a découvert d'autres édifices, plus au large. Peuvent-ils être liés à la cité enfouie ? Depuis la construction des temples il y a 5000 ans, le niveau de la mer sous l'influence de changements climatiques s'est élevé de près de 15 mètres. Si cela peut expliquer qu'on retrouve des constructions sous l'eau, cela ne réseau pas l'énigme de la disparition de leurs bâtisseurs. 2500 ans avant Jésus-Christ, cette civilisation très développée a disparu. Nous ne savons ni comment, ni pourquoi. Les temples ont tout simplement été abandonnés. Pourquoi cette population a-t-elle disparu ? Des géologues ont découvert à Malte les traces d'une importante inondation, qui aurait eu lieu à la fin de la période où ont été construits les temples. Sur divers sites, on a trouvé dans certains sédiments des ossements humains et animaux, et de la terre déplacée par les eaux. Des passionnés émettent l'hypothèse que ce peuple de bâtisseurs aurait été emporté par un tsunami. Généralement, les tsunamis sont provoqués par un tremblement de terre, ou une éruption volcanique. Les séismes sous-marins peuvent générer de gigantesques vagues capables de parcourir des milliers de kilomètres et de dévaster les côtes. La description de l'inondation qui amène la fin de l'Atlantide, selon Platon, correspondrait assez bien à un tsunami qui aurait emporté la population maltaire. L'île de Malte peut-elle être considérée comme un site possible pour l'Atlantide ? On y trouve des preuves qu'il s'y pratiquait un culte du taureau. Elle a abrité des éléphants. Il se peut qu'une culture y ait été détruite par une inondation. Par contre, on ne trouve guère de vestiges de voies d'eau. Les pierres sont dans des tons bruns et non de rouge, noir et blanc. Et les temples ne sont vieux que de 5000 ans. Les experts ne sont donc pas convaincus. Nous sommes ici devant une civilisation très ancienne, que nous ne comprenons pas. Nous en connaissons très peu sur eux, ils semblent être très avancés dans certains domaines, mais c'est précisément à cause de ces énigmes que je ne pense pas que Malte soit l'Atlantide de Platon. Le premier des quatre sites est ainsi écarté. Nous allons quitter la Méditerranée et traverser l'Atlantique pour poursuivre notre enquête. On pense que les Bahamas faisaient partie d'une civilisation maritime de l'air glaciaire. Et faute d'un terme plus approprié, on a appelé cette culture l'Atlantide. Ces pierres seraient-elles un élément d'une construction ancienne ? Les fonds marins des Caraïbes pourraient-ils nous livrer une preuve magistrale de cette civilisation perdue ? L'Atlantide est-elle une réalité ou une fiction ? Et si elle a existé, reste-t-il au fond des océans comme certains le croient, une ville engloutie il y a 9000 ans ? La quête de cette cité légendaire se poursuit. Elle nous a conduits vers les ruines antiques de la petite île de Malte, dont la civilisation a peut-être été balayée par un tsunami. Bien qu'ils posent certaines énigmes, ces temples n'offrent aucune preuve tangible qu'ils étaient liés à l'Atlantide de Platon. Peut-être faut-il élargir l'enquête à des contrées plus lointaines. Et si l'Atlantide ne se cachait pas en Europe, mais en Amérique ? Cette idée est récemment devenue une obsession parmi les adeptes du New Age. Elle trouve son origine dans les propos pour le moins étranges du voyant Edgar Cayce. Dans les années 40, Cayce fait une série de déclarations étonnantes à propos de l'Atlantide, prédisant même sa réapparition. En 1968, il déclare attendre la naissance de l'événement à proximité des îles Bimini, au Bahamas. En 1968, un pilote en vol au-dessus de cet archipel remarque un alignement sous-marin de pierres rectangulaires. Les adeptes de Cayce pensent alors que la prophétie va se réaliser. La formation de près de 3600 mètres de long est connue aujourd'hui sous le nom de Bimini Road. Laura et Greg Little sont des chercheurs amateurs adeptes d'Edgar Cayce. Ils sont persuadés d'avoir devant eux une partie de l'Atlantide. Deux points de vue s'opposent à propos des îles Bimini. Selon le premier, émis par une poignée de géologues, Bimini Road fait partie d'une plage naturelle de pierres, dont la ligne fracturée forme des blocs carrés rectangulaires comme nous le voyons. Un second groupe de gens pensent que Bimini Road sort des mains de l'homme et qu'il s'agit d'une sorte de plateforme ou de digue ou peut-être encore d'une muraille qui se serait brisée. Pour Greg et Laura Little, Bimini Road faisait partie de l'Atlantide. Mais dans ce cas, on devrait trouver non loin d'autres constructions. Ayant entendu parler d'une autre formation du même genre au large d'Andros, la plus grande des îles de l'archipel des îles Bahamas, ils entreprennent des recherches dans cette zone. Et en 2003, Greg Little découvre une formation sous-marine semblable à celle de Bimini Road. Au début, je ne voyais rien. L'eau était assez profonde et il n'y avait que du sable. Et tout d'un coup, j'ai aperçu ces pierres. J'étais stupéfait. J'en ai vu une, puis une autre et encore une autre. J'ai compris alors qu'il y en avait plusieurs couches et j'ai continué sans en voir la fin. Il n'avait plus beaucoup de pellicules dans son appareil. Il a fait deux ou trois photos des pierres et quand elles ont été développées et qu'il me les a montrées, je n'ai rien pu voir. Nous sommes revenus un mois plus tard et cette fois, j'ai plongé avec lui. Nous longions attentivement le fond de la mer lorsque nous avons aperçu les blocs. Impossible de se tromper. Ils sont trop imposants et parfaitement rectilignes. Ça ne ressemblait à rien de ce que nous avions déjà vu. Je n'ai eu aucun doute. Je comprenais pourquoi Greg était aussi excité. Et là, nous l'étions tous les deux. Sans experts géologues pour les guider, les Little se sont persuadés qu'ils avaient découvert un port ou tout au moins un quai datant de plusieurs milliers d'années. Si le niveau de la mer était 90 mètres plus bas, la plateforme se trouverait au bord d'un canyon sous-marin appelé la langue de l'océan, qui est juste à côté. Il est possible alors qu'il s'y soit trouvé des constructions, car on pouvait avoir de là une vue dominante sur les bateaux et sur ce canal large et profond. donc c'est assez large. Greg et Laura Little ne sont pas des scientifiques, mais ils ont passé des années à enquêter sur les mystères du monde et bien sûr sur les nombreuses théories liées à l'Atlantide. Aujourd'hui, ils se tournent vers Andros pour chercher la preuve que ce qu'ils ont trouvé a bien été construit par les hommes. En arrivant à démontrer que ces blocs de pierre sont l'œuvre d'une ancienne civilisation, Greg pense réécrire l'histoire de la région. Selon les archéologues, les hommes ne sont pas apparus dans les Bahamas avant mille années après Jésus-Christ. C'est étonnant puisque nous savons que l'Amérique était déjà peuplée des milliers d'années plus tôt. Donc si ces structures étaient artificielles, cela signifierait que cette zone était peuplée bien avant cette date. Nous serions alors obligés de revoir l'histoire des Bahamas. On pense que les Bahamas faisaient partie d'une civilisation maritime de l'air glaciaire et faute d'un terme plus approprié, on a appelé cette culture l'Atlantide. Pour soutenir leur thèse, les Little ont exploré une autre structure de pierre. Elle se trouve à l'air libre sur une colline de l'île d'Andros. Certains insulaires affirment qu'il s'agirait des vestiges de fortifications. Le site offre en effet une vue dominante sur l'océan et sur l'intérieur de l'île et paraît l'emplacement idéal pour édifier un fort ou un lieu de cérémonie. Personne n'en connaît la date de construction, mais Laura Little pense y voir la marque d'une ancienne tribu indienne. Cela nous rappelle beaucoup ce que nous avons vu avec les ruines mayas. Les mayas d'Amérique centrale auraient alors parcouru l'océan jusqu'aux Bahamas, faisant du commerce et établissant ici et là des communautés. Selon cette théorie, ils auraient peuplé ces îles plus tôt qu'on ne le pensait. Mais dans ce cas, que sont-ils devenus ? Si la théorie des Little est plausible, ils se doivent toutefois d'expliquer pourquoi on ne retrouve aucune trace de peuplement de ces îles avant mille après Jésus-Christ. Est-il vraisemblable que les habitants aient été balayés par un désastre naturel ? Mais alors, qui étaient-ils ? Greg et Laura croient que la cause de leur disparition a pu venir de l'espace. Il s'appuie pour cela sur un phénomène survenu à l'est des États-Unis. On trouve, dans l'état du Delaware et en Floride, des milliers de dépressions de forme ovale, connues sous le nom de Carolina Bayes. Selon les Little, une énorme comète est entrée dans l'atmosphère terrestre il y a environ 11 000 ans. Elle s'est morcelée en deux parties principales et des millions de petits débris. Ces fragments se sont fracassés à l'est des États-Unis, créant les Carolina Bayes, tandis que les grands éléments sombraient dans l'Atlantique. Au point d'impact avec la Terre, il se serait produit de gigantesques incendies dévorant tout sur leur passage. Et en mer, d'énormes vagues se seraient formées. Quand les deux grands morceaux de la comète ont frappé l'océan Atlantique, ils ont provoqué des vagues comme un tsunami, ce qui a balayé tout ce qui se trouvait sur ces îles. C'est pour ça que nous n'avons aucune trace de vie humaine ici avant l'an 1000 après Jésus-Christ. Mais par contre, on y découvre des éléments comme la Bimini Road ou la plateforme d'Andros. Elles sont imposantes et construites juste au bord de l'eau. Autrement dit, ce qui était au sommet a pu être balayé, mais les fondations sont restées. Cette théorie pose cependant un problème. Les scientifiques qui étudient les Carolina Bays n'ont découvert aucune trace d'impact d'une comète. Ils pensent plutôt qu'elles ont été formées par la glaciation ou l'érosion du vent, sans en être toutefois certains. Quelle que soit l'origine des Carolina Bays, le mystère reste entier. Greg et Laura continuent résolument à croire que les Bahamas constituent le site le plus vraisemblable de l'Atlantide. A l'affût d'une nouvelle preuve, ils draguent la zone qui entoure les blocs qu'ils ont découverts l'année précédente. Mais leurs recherches se révèlent stériles. Nous sommes venus ici quatre fois l'année dernière. Et depuis, le fond a été couvert de sable. L'herbe à tortus est aussi développée. Mais nous avons aperçu de nombreuses zones nouvelles. En fait, la formation est plus grande que nous le pensions. J'ai nettoyé quelques couches entre les pierres, mais je ne peux pas dire si elles ont été construites par la main de l'homme. Je ne suis pas vraiment déçu, mais si nous ne découvrons pas ce dont il s'agit dans les prochaines années, nous ne le saurons jamais, car le corail aura rapidement tout recouvert. Que pensent les scientifiques des déclarations d'Elitel ? Le Dr Robert Schock est géologue à l'Université de Boston. Le site de Bimini Road pourrait-il, selon lui, être un vestige de l'Atlantide ? Je dois admettre que je ne suis pas allé à Bimini pour examiner les choses in situ. Mais au vu des photos et des rapports techniques, je ne suis pas convaincu que ces structures soient artificielles, et encore moins qu'il s'agisse de l'Atlantide. J'ai plongé sur d'autres sites dont on disait qu'ils étaient artificiels pour en conclure finalement qu'ils étaient parfaitement naturels. Peut-être ces formations sont-elles inhabituelles, mais elles ne sont pas l'œuvre de l'homme. On peut aussi trouver ce type de forme dans la nature. Quelle place accorderons-nous aux Bahamas sur la liste des éventuels sites de l'Atlantide ? Il est plus que probable que ces pierres sous-marines soient d'origine naturelle, et non des ouvrages humains détruits par une catastrophe. Aucune preuve tangible ne témoigne d'autre part d'une catastrophe survenue 9000 ans environ avant J.-C. On ne voit ici pas trace de canaux circulaires, de constructions rouges, noires et blanches, de sacrifices de taureaux, ni de la présence d'éléphants. Si jamais l'Atlantide a existé, ce n'était certainement pas par ici. Malgré la passion de Greg et de Laura, les résultats de cette recherche sont insuffisants. Le site suivant nous ouvrira-t-il d'autres perspectives ? En 2000, une équipe de scientifiques fait une curieuse découverte en explorant les fonds marins au large de Cuba. Dans les profondeurs, ils trouvent d'immenses structures qui pourraient être l'œuvre d'une ancienne civilisation. Beaucoup ont déclaré avoir trouvé le site de la cité mythique de l'Atlantide, mais ils doivent être mis à l'épreuve. Notre enquête nous a déjà conduits en Méditerranée, puis au Bahamas, à plonger au sein de formations sous-marines extraordinaires. A présent, notre recherche va se poursuivre sur l'île de Cuba. Dans les eaux profondes qui bordent la côte se trouvent d'autres structures étranges plus difficiles à expliquer au premier abord. L'ingénieur naval Paulina Zenitsky et son mari Paul Wenzweg travaillent ensemble à la surveillance des océans. Ils ne pensaient vraiment pas à l'Atlantide quand ils sont partis explorer les fonds marins de cette région en décembre 2001. Ils étaient engagés par le gouvernement cubain pour rechercher des galions espagnols échoués avec leurs trésors coloniaux. Ici, le fond des mers est à 600 mètres. On ne peut l'atteindre en plongée. Ils explorent donc la zone avec un sonar latéral, un appareil qui utilise les fréquences sonores pour produire des images du plancher marin. Ils ne trouvent pas de galions espagnols, mais quelque chose d'inattendu. Nous avons vu un immense sous-marin. Nous ne savons pas à qui il était, mais il était posé là, sur le fond. Ils sont tombés sur un bâtiment militaire en pleine activité. Mais la rencontre est brève. Le sous-marin disparaît avant d'avoir pu être identifié. Un peu plus tard, le sonar leur soumet une autre image surprenante. Ces figures possédaient une symétrie, une géométrie, une architecture en soi. Tout ça ne paraissait pas naturel. Et ces constructions semblent tout droit sorties d'un film de James Bond. Nous en avons conclu qu'elles avaient un rapport avec le sous-marin. Il s'agit peut-être d'un monde sous-marin, d'un terminal très vaste, un peu comme un aéroport international. Le couple rapporte ses données à son laboratoire en vue de les analyser. Et pendant des mois, Paulina Zelitsky étudie attentivement la littérature scientifique pour trouver une explication à cette découverte. « Je travaillais entre 6 et 8 heures chaque jour. Au bout de 6 mois, je lève le visage vers le mur où était accroché un calendrier maya. » La construction maya imprimée sur le calendrier paraît identique aux images du sonar latéral. Pour Paulina, la formation sous-marine a une configuration similaire à celle des anciennes villes mayas d'Amérique centrale. Est-elle l'œuvre des hommes ? Désireux d'en apprendre davantage, les deux scientifiques retournent sur le site et envoient vers les profondeurs une caméra submersible. Ils recueillent des images tout à fait inhabituelles. On y voit des pierres taillées régulièrement. Certaines forment des structures de près de 45 mètres de haut et s'étendent sur une zone de 12 kilomètres carrés. Ces reconstitutions, basées sur les images du sonar, révèlent à quoi ressemblaient les structures. Elles paraissent être une œuvre humaine, mais le géologue Robert Schock n'en est pas si sûr. « Certains y voient des pyramides ou d'autres types de constructions. Les figures régulières suggèrent une sorte d'agencement urbain, peut-être direz-vous une ville. C'est très intéressant, très intriguant, mais est-ce pour autant concluant ? Je ne le pense pas. » Ce qui intrigue, choque, c'est que les ruines les plus anciennes gissent à plus de 300 mètres. Personne n'a jamais rien vu à cette profondeur. Pour suggérer que des structures immergées à plus de 600 mètres sont artificielles, il faut pouvoir produire une explication. Est-ce possible ? C'est concevable. Une activité tectonique, peut-être une catastrophe telle que l'a décrit Platon, a-t-elle pu provoquer un naufrage à de telles profondeurs ? Cela reste vraiment à explorer. Si un cataclysme a provoqué la disparition d'une terre, personne ne sait de quoi il a pu s'agir. D'après les éléments qu'il a pu rassembler, Paul Weinsweg pense qu'en effet ces structures ont pu un jour avoir été sur une île. « Notre consultant en géologie est venu avec nous et il nous a montré les côtours d'une île qui avait été engloutie par les eaux. » Les structures qui gissent au fond de la mer ont-elles pu ressembler un jour à cela ? Selon Weinsweg, on trouve une fable semblable à l'histoire de l'Atlantide dans les légendes orales de la province du Yucatan au Mexique. Elle décrit les origines d'une tribu locale. Ces origines remontraient à une île située à l'est de Mexico qui a été engloutie par un immense cataclysme. En une nuit. En une seule nuit. Cette île était peuplée par une race blanche de haute taille, très avancée dans les domaines de la culture, de l'architecture, de l'astronomie, de l'agriculture, de la science. Est-il possible qu'il s'agisse de l'Atlantide de Platon ? Quelle place accorderons-nous au site cubain dans notre recherche de l'Atlantide ? Si ces structures ont été bâties par l'homme, elles doivent avoir coulé lors d'une catastrophe. Mais rien ne nous en indique à quelle date. Aucune trace de roches rouges, noires et blanches. Et de façon peu surprenante, aucune preuve non plus de l'existence de canaux, ni de taureaux ou d'éléphants. L'endroit est mystérieux et la science a encore beaucoup à faire ici. Mais s'agit-il de l'Atlantide ? Sans doute, non. Je ne suis pas convaincu que ces figures soient artificielles, ni qu'il s'agisse de l'Atlantide. Mais est-ce que je laisse la question ouverte ? Oui. Cela mérite une enquête approfondie. Paul Wenzweg et Paulina Zelitsky préparent déjà leur prochaine expédition avec des engins submersibles habités et un équipement photographique et un éclairage bien meilleur. Ils espèrent la prochaine fois rapporter la preuve qu'une grande civilisation a autrefois existé dans les Caraïbes. Après ces piètres résultats, la quête reprend de l'autre côté de l'Atlantique, en Méditerranée. Le dernier site peut-être le plus sérieux est une île proche de la Grèce. C'est ici qu'une des villes les plus raffinées qu'ait connue l'Antiquité a été pulvérisée lors d'un des plus grands désastres naturels de l'histoire humaine. Peut-être est-ce là enfin l'origine de la légende de l'Atlantide ? La quête de la cité perdue de l'Atlantide se poursuit. Les explorateurs et les passionnés ont vu en des dizaines de sites les vestiges de la ville disparue, mais l'hypothèse la plus séduisante reste sans doute l'île grecque de Santora. En 1967, les archéologues ont fait ici une découverte sensationnelle. Ils ont mis à jour une cité antique merveilleusement préservée, enfouie profondément sous terre. Il a vite été établi qu'elle appartenait à une civilisation avancée, les Minoens qui vivaient sur cette île proche de la Crète. Célèbres pour leurs magnifiques palais et leurs fresques admirables, les Minoens contrôlaient un vaste empire bien avant la naissance de la Grèce classique. Mais ils ont soudain disparu mystérieusement il y a 3400 ans. Cette civilisation pourrait-elle être celle dont parle Platon ? Cette découverte a attiré l'attention de Charles Pellegrino, écrivain et scientifique. La ville en elle-même était une découverte fascinante. On y a découvert un réseau de plomberie à l'intérieur des murs des maisons, une technologie très avancée, une utilisation complexe de l'eau et même un système d'acduc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs avant l'époque de l'Empire romain. Comme beaucoup d'autres, l'écrivain s'est demandé si Santorin n'était pas le site de l'Atlantide. Les deux îles ont de nombreuses similarités. Par exemple, leur forme circulaire décrite par Platon. Et lorsque l'on voit les statuettes de taureaux et les fresques dites des sauteurs de taureaux, il est clair que les Minoens, comme les Atlantes, voient un culte à cet animal. Platon dit que l'Atlantide était construite en pierres noires, blanches et rouges. Et c'est aussi le cas à Santorin. Quand on enlève des pierres au hasard, on dégage le sous-bassement original du calcaire, de la pierre volcanique. C'est intéressant car c'est exactement ce que décrit Platon. Mais un élément encore plus important pousse les amateurs à prendre cette hypothèse au sérieux. Santorin et sa ville ont été détruites par une immense éruption volcanique. Nous sommes ici au bord d'un conduit de lave d'environ 15 kilomètres. Le jaillissement a eu lieu à cet endroit même. L'explosion a été 90 fois plus puissante que celle du Mont Saint-Hélène aux États-Unis. Quand le volcan est entré en activité, il a laissé s'échapper une immense coulée pyroplastique, une avalanche de roches en fusion et des gaz brûlants. La coulée se répand à travers le pays, abat les arbres, détruit les immeubles. Elle est plus liquide que gazeuse et sa température est très élevée. Il semble incroyable qu'une seule éruption volcanique puisse détruire entièrement une ville en quelques minutes. C'est pourtant déjà arrivé dans de nombreux cas. Voici Saint-Pierre de la Martinique. Au-dessus de la ville se dresse la montagne Pelée. Son volcan est paisible pour l'instant, mais il s'est réveillé le 8 mai 1902. Un nuage brûlant de gaz et de cendres volcaniques a surgi du volcan pour dévaster la ville. Les 29 000 habitants n'ont pas eu la moindre chance. Seules deux personnes ont survécu. Plus récemment, des coulées de laves ont détruit Plymouth, l'ancienne capitale de l'île de Montserrat. Elles ont dévalé les flancs du volcan et enseveli la ville. La couche de cendres et de débris était si épaisse qu'on ne voit plus aujourd'hui que les toits des maisons. Et l'éruption de Santorin était bien plus importante encore. À partir des pierres et des cendres déposées par l'explosion, Charles Pellegrino est capable de dresser un tableau détaillé des événements qui ont accompagné l'éruption. Cette couche blanchâtre sort de là, du haut de la faille, laissée au bord du cratère. On a à peu près 60 mètres de pierres ponces blanches, ce qui est la marque du début de l'éruption, le moment où elle se forme, se construit, avant l'explosion finale, le grand boom. L'éruption continue à se préparer. La cavité se vide, créant un point faible dans la Terre. Le magma en fusion s'accumule au sommet, jusqu'à ce qu'à la fin, le volcan se fissure, laissant échapper la pression et c'est l'explosion. Après avoir fait éclater son sommet, le volcan se déchire, créant un trou de la taille d'une ville au centre de l'île. Immédiatement après cette explosion, on a sans doute vu l'eau recouvrir les failles de ce qui restait de l'île. Un bateau ressemblait à un pauvre fœtu de paille tombant des chutes du Niagara. Et même à côté, les chutes du Niagara paraissaient être un filet d'eau. Presque 4000 ans d'histoire étaient détournés dans une direction entièrement nouvelle. C'était la fin de la civilisation minoenne. Et voilà ce que nous voyons ici, la fin d'un monde. Santorin pourrait-elle être le véritable site de l'Atlantide ? Sa population avait élaboré une culture très raffinée et a certainement été anéantie par un cataclysme mortel. Mais il reste un problème. Platon disait que l'Atlantide a été détruite 9000 ans avant son époque. Or, l'explosion de Santorin s'est produite vers 1630 avant J.-C., soit 13 siècles seulement avant Platon. C'est le seul obstacle. Mais cela ne change pas la conviction de Charles Pellegrino que l'on pourrait bien avoir trouvé le site de l'Atlantide en ce lieu. Des érudits ont discuté pendant des années pour savoir si Platon voulait dire 9000 ans ou 900 ans. En tout cas, Platon affirme s'être basé sur un fait réel. Et on peut lui permettre d'exagérer pour créer une sorte de fable. Alors, à quelle place allons-nous mettre Santorin dans la liste des sites possibles de l'Atlantide ? D'un côté, la cité n'est pas aussi ancienne que celle dont parle Platon et rien n'indique que des éléphants évécu ici. Mais les pierres sont de la couleur décrite par le philosophe. Elle a une forme circulaire et on y pratiquait un culte du taureau. Une vaste partie de l'île a disparu dans les flots. Mais est-ce assez pour en faire l'Atlantide ? Pour les Grecs anciens comme Platon, la légende faisait des Minoens des sortes de surhommes. Et leur fin dramatique a certainement été source d'inspiration pour le poète. Mais certains experts pensent que trop de faits ont été distordus pour coller à l'histoire racontée par Platon. Combien d'éléments d'une histoire peut-on changer et continuer à dire que c'est la même histoire ? Dans certains cas, on change la date de l'événement ou bien le lieu ou encore l'ampleur. On peut faire d'un rat un chat en en modifiant certaines particularités. Il n'en demeurera pas moins qu'un chat et un rat, ce n'est pas la même chose. Le niveau de civilisation des Minoens était très développé. Mais l'Atlantide était-elle une de leurs villes ? Peut-être ne le saurons-nous jamais. Dans ce voyage autour du monde à la recherche de l'Atlantide, la cité perdue décrite par Platon, nous avons exploré plusieurs sites sur terre et sous la mer. Il y a longtemps, une civilisation oubliée de bâtisseurs de temples vivaient à Malte. Leurs exploits technologiques sont antérieurs à ceux de l'Égypte ancienne. Dans les Bahamas, on a découvert de mystérieuses structures. Certains pensent qu'elles ont une relation avec l'Atlantide, bien qu'il s'agisse probablement de formations naturelles. Dans les profondeurs des mers, au large de la côte cubaine, des images fantomatiques révèlent ce qui pourrait être une île qui aurait sombré dans les océans, avec ses bâtiments intacts. Enfin, sur l'île de Santorin, on trouve des traces des Minoens. Une culture sophistiquée vivant dans la même région que Platon est décimée par une des plus grandes éruptions volcaniques de l'Histoire. Chacun de ces endroits présente des parallèles fascinants avec la description du philosophe grec. Mais aucun ne s'accorde parfaitement au récit. L'Atlantide reste un mystère bien plus qu'un mythe. Mais une chose est certaine, dans le futur, des découvertes archéologiques encore plus passionnantes auront lieu dans le monde océanique. Et peut-être ces découvertes nous mèneront-elles un jour au site définitif. Peut-être est-ce ailleurs qu'attend d'être enfin découvert le lieu que Platon a appelé l'Atlantide. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.